Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo rangement et plus particulièrement rangement des restes de diamants et pour moi rangement de mes strass également. On est tous confrontés au fait qu'on a des diamants avec DMC et des diamants sans DMC qui nous restent sur les bras à chaque fin de DP. Alors il y a plusieurs solutions, il y en a qui remplissent un vase ou un pot avec tout leur reste de diamant, c'est une idée décorative qui est plutôt sympa. Moi c'est pas, c'est quelque chose qui me correspond tout simplement parce que j'ai envie de réutiliser mes diamants pour créer d'autres choses. Donc mes diamants j'ai besoin de les conserver et de les rendre facilement utilisables. Au tout départ ce que je m'étais dit c'est que je ne voulais pas investir d'argent dans le stockage de mes diamants, c'est à dire que je voulais pouvoir le stocker le plus facilement possible en investissant le minimum. Je préfère mille fois acheter des toiles, acheter des objets à diamanter que d'acheter des boîtes de rangement, des sachets, etc. J'ai vu plein de choses passer pour les rangements. Les boîtes à tic-tac, les pochettes de cartes de visite ou de hockey selon, enfin tous ces systèmes là, c'est sympa mais ça ne m'a pas satisfait non plus. Alors je vais vous montrer ce que je faisais avant et je vais vous montrer ce que je fais maintenant parce que je pense que j'ai enfin réussi à concrétiser totalement mon idée première de rangement. J'ai eu la chance de tomber sur un type de rangement qui m'a permis ça super facilement et à un prix vraiment pas cher donc c'était l'idéal. Donc du coup j'ai foncé et du coup là je suis très satisfaite parce que je peux utiliser très facilement mes diamants ce qui était le but recherché. Alors au départ, au départ comme je vous disais dans beaucoup de vidéos, je roulais tout simplement mes diamants dans le reste du sachet d'origine. Vous savez que moi j'utilise des sachets zip quand je fais mes toiles. Je n'ai pas de boîte de tic-tac, de tube ou quoi que ce soit pour le moment, peut-être qu'un jour j'en aurai. Aujourd'hui j'en ressens pas forcément le besoin et voilà pareil je préfère acheter des toiles plutôt que d'acheter du rangement. Voilà c'est une orientation budgétaire que j'ai. Donc du coup, puis ce système là me convient assez puisque du coup on a toutes les informations directement sur le sachet. Ça m'évite de les recopier, je gagne du temps, ça me va pas mal. Et des sachets, j'utilise les 6 par 8 comme on m'a demandé pendant que je fais mes toiles. J'en avais de reste. Depuis je suis allée chez Bureau Vallée, je crois ils les vendent vraiment pas cher. Je crois que c'est 1,50€ le sachet de 100 sachets. Donc clairement allez-y, ça ne vaut pas le coup de commander sur Aliexpress pour ce genre de petites choses. Si vous avez un Bureau Vallée, allez-y, ils ont un rayon emballage et ils en ont pas mal là-bas. Il y a les plus petits, il y a des plus grands, voilà vous avez pas mal de choses. Et voilà le prix est le même finalement que sur Aliexpress. Là tout simplement, vous ne faites pas traverser la planète à juste un ou deux petits sachets. Voilà, et du coup j'utilisais, voilà je roulais tout simplement mes diamants dans leur emballage. Au début je me contentais de plier en deux mais ça a ses limites parce que si là vous pliez pas assez, et bien les diamants vont ressortir donc c'est pas cool. Donc après je roulais davantage, comme ici vous voyez on a trois tours. Mais c'est long, clairement c'est long et surtout c'est pas pratique pour utiliser les diamants. Donc pour les diamants sans DMC, je faisais ça et je les rassemblais dans des soins, dans des sacs un peu comme ça. En mettant la référence du DP ou en notant éventuellement ce que c'était ou pas du tout. Mais simplement pour rappeler quel diamant elle est avec lequel. J'ai conservé ce petit paquet là parce que c'est tout simplement les restes de diamants d'un kit de cartes action. Et comme j'en ai un deuxième pareil qui n'est pas fait, et bien j'attends, quand je le ferai je récupérerai déjà les diamants de celui-ci. Et puis je rassemblerai tout pour n'avoir qu'un seul sachet de reste et pas trois sachets différents de la même couleur. Ce serait un peu bête. Donc du coup, ce petit sachet par exemple, je l'ai gardé de côté. Pareil pour la petite sirène, quand je l'ai fait, les cinq sachets de diamants restants sont de côté puisque c'est exactement les mêmes couleurs dans les autres kits. Donc je vais faire passer ce sachet de kit en kit et au fur et à mesure, je vais rassembler les couleurs de façon à n'avoir, je crois qu'il n'y a que huit couleurs au total sur l'ensemble des DP. Donc n'avoir plus que huit sachets de diamants restants. Donc voilà, je faisais ça pour ça. Et pour les, donc pour ce qu'est ça, c'était pour les 100 DMC. Et pour les DMC, je faisais pareil, je roulais les petits sachets et j'avais fait sur un cahier, j'ai repris la totalité de la liste des diamants existants, enfin des DMC existants. Donc autant vous dire que ça m'a pris 1000 ans à recopier la liste. Tu voyez, j'ai même oublié un chiffre, il n'a fallu que je le rajoute. Donc c'était assez long. Et donc après chaque DP, je roulais mes diamants dans petits sachets et pas forcément le jour même, parce que généralement, je n'avais pas le courage. Quand j'avais un ou deux DP avec des DMC terminés, je venais prendre mon petit cahier, je regardais, est-ce que cette couleur-là, j'ai déjà un sachet ? Oui, dans ces cas-là, je mets de côté et je vais chercher l'autre sachet pour les rassembler ensemble. Ou par exemple, ah bah j'avais déjà deux sachets, donc il faut que je cherche un gros sachet dans lequel j'ai mis les deux sachets. Parce qu'en fait, du coup, je faisais des petits sachets comme ça, dans lesquels je rassemblais mes petits sachets dedans. Sauf que faire ces étiquettes, ça prend 1000 ans. Enfin, j'ai passé un temps fou en fait pour ranger finalement 20 paquets de diamants. Donc, ce n'est pas le but du jeu, c'est sympa, mais non, je préfère clairement coller des diamants que passer mon temps à les ranger. Donc, du coup, cette solution ne me satisfait pas tant que ça. Surtout que l'ADMC, pour moi, au bout d'un moment, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est réellement utile. Alors, si vous achetez vos toiles chez un seul et même vendeur sur AliExpress, comme Home Fun, comme Manu Rachel Store, peut-être Evermoment, Evershine, qui sont des boutiques qui impriment leurs toiles, qui doivent avoir qu'un seul fournisseur de diamants, pour ceux qui en s'achètent, etc. Peut-être que vous avez les mêmes peins de couleurs à chaque fois. Mais moi qui achète des toiles à droite, à gauche sur AliExpress, notamment beaucoup de diamants avec des sachets en ribambelle, je n'ai jamais encore eu de toiles imprimées directement par un vendeur. Je n'ai jamais commandé chez les vendeurs que je vous ai cités précédemment. Donc, je ne sais pas comment sont ces diamants, je ne sais pas quelle est la valeur de leur DMC, etc. Pour un vendeur qui produit, qui ne doit avoir qu'un seul fournisseur, je comprends, de suivre les DMC, pourquoi pas. Pour les autres, je ne suis pas sûre que ce soit valable. Tout simplement, je vais vous montrer des exemples. On a ces deux diamants-là. Vous allez voir, pour moi, c'est flagrant. J'en ai un autre, c'est encore plus flagrant. Donc ici, on a un sachet de 820, comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons également un sachet de 820. Et ce n'est clairement pas la même couleur. Voilà. Alors là, je ne peux pas dire, j'ai récupéré la DMC sur la toile, ce que je fais parfois, ce que je ne ferai plus d'ailleurs. Là, elle s'est vraiment imprimée sur le sachet. Donc, vous voyez, on a deux couleurs qui n'ont rien à voir. Alors, en plus, la caméra augmente le contraste, c'est parfait. Mais voilà, pour moi, c'est deux couleurs complètement différentes. Alors, je ne vois pas l'intérêt de finalement mettre une DMC si les chartes sont différentes. Voilà. Je sais qu'après, c'est soumis à variation. Mais là, on est quand même sur des couleurs très différentes. Là, avec le 3823, on va regarder. Vous allez voir, c'est pareil. Alors là, on est sur le 3823. Est-ce que ça me fait l'année d'été ? 3823, vous voyez cette couleur jaune. Et là, nous avons également un 3823 qui est de couleur beige. Si je vous mets les deux à côté, vous allez voir, ce n'est pas la même couleur du tout. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne vais pas passer 1000 ans à faire du rangement comme ceci, avec ces petits sachets. En plus, c'était un peu le bazar. Du coup, j'avais tous les sachets roulés au fond de ma boîte, les sachets comme ça par-dessus. Non, j'ai dit, laisse tomber. C'est trop compliqué. Ok, reviens à ton idée de base, qui est de ranger tes diamants par couleur, DMC ou non. Alors, ce que j'ai fait, du coup, je vais pousser tout ça. J'ai acheté des boîtes, tout simplement. Alors oui, cette fois, j'ai acheté. Et j'ai acheté des boîtes comme ceci. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Voilà, ce sont mes boîtes de rangement de diamants normaux. Alors, je me suis un petit peu lâchée en termes de quantité. J'en ai pris 4. Comme ça, ce n'est pas trop tassé à l'intérieur. Je vais vous montrer des jolies couleurs. Ce sera mieux. On va faire la première, parce que j'aime bien les couleurs de la première. Bon, alors, celle-ci, c'est plus parlant. Alors, ce sont des boîtes à thé, en fait, tout simplement, en plastique dur. Alors, par contre, elles sont fragiles. Je n'ai pas fait attention quand je les ai prises dans le magasin. Vous voyez, j'en ai une qui est... J'ai vu qu'elle a été cassée en arrivant à la maison. Alors, ce n'est pas gênant. Je peux m'en servir quand même. Mais voilà, c'est assez fragile pour en plastique. Donc, si vous êtes un peu brut, que vous n'avez pas forcément beaucoup de place, etc., ce n'est peut-être pas ce modèle-là le mieux, le plus adapté pour vous. Mais l'avantage de ces boîtes à thé, c'est que, bon, elles sont jolies. Elles sont transparentes, ce que je voulais absolument. Et vous pouvez y ranger les sachets. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous mes sachets, comme ça, de diamants, j'ai arrêté de rouler. Mais ça fait déjà un petit moment, en fait, que j'ai arrêté de rouler. Les restes de diamants, je les range dans deux types de sachets. Je les range soit dans des petits sachets, comme ça. Vous allez les reconnaître, ils vont vous parler. Ce sont les petits sachets qui nous fournissent avec les kits. Voilà, ils sont un peu fins, ils ne sont pas très rigides. Ce n'est pas hyper toujours pratique, mais mélangé avec ceux que j'ai déjà. que j'avais à la maison, parce que j'en ai une boîte de mille. Voilà, c'est des petits sachets, comme ça. Ils doivent faire 3 par 5 ou 3 par 6. Voilà, qui, eux, sont plus rigides et plus fins. Donc, ça permet de les tenir plus droits. Donc, je range mes diamants là-dedans. Alors, oui, certes, du coup, je suis obligée d'utiliser quelque chose supplémentaire. Mais l'avantage, c'est que là, je fais une création personnelle. J'ai besoin d'une couleur rose. Je regarde les roses que j'ai, je me dis, ah tiens, celui-là, il est parfait. Je le prends, je joue mon sachet, je prends mes diamants. Et hop, je re-range mes diamants. J'ai besoin d'une couleur et j'ai besoin de me dire, bah tiens, cette couleur-là, je n'ai pas assez de diamants. Ou comme ça m'est arrivé dans un DP, les diamants de cette couleur sont tellement gras et coulés, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que j'en ai une autre ? Ou est-ce que j'ai un sachet de diamants similaire pour remplacer cette couleur ? Carrément, ce que j'ai déjà fait. Et dans ces cas-là, je viens chercher par couleur. Donc du coup, par exemple, ici, vous voyez, on a tous mes roses. Voilà. Et derrière, vous voyez ici, on a tous mes sachets de roses avec DMC. Non, pas celui-ci. Bon, celui-ci, j'ai marqué la DMC qui était sur la toile. Grosse erreur, je vais changer ça, je ne vais pas les garder, je pense. Et là, par exemple, on a un sachet avec la DMC indiquée sur le sachet. S'il veut bien tourner, voilà, on a la référence sur le sachet. Donc ce que je fais, c'est que je mets mes diamants comme ça en sachet devant et les autres derrière. Pourquoi dans ce sens-là ? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir accès aux autres. Ceux qui sont libres, en fait, tout simplement pour pouvoir m'en servir dans les créations. Alors, si vous voulez que je vous montre rapidement ce que j'ai en tout terme de couleurs dans les boîtes, parce que je trouve ça super joli quand on fait comme ça. Là, on a des vieux roses ou les roses foncées. Voilà. Derrière, on a des bleus clairs. Alors là, j'ai beaucoup de petits sachets avec DMC derrière. Donc voilà, des bleus clairs. Là, on a des bleus plus foncés. Alors quand il n'y a pas beaucoup de sachets, ça c'est cool. Des bleus plus foncés. Ici, on a d'autres bleus, un peu plus bleu gris. Et toujours derrière, vous avez les petits sachets avec DMC qui sont rangés derrière. Voilà. Donc ça, c'est ma boîte, la première boîte. Donc j'ai mis les roses, les violets et les bleus. Alors, dans cette boîte-ci, je vais vous montrer rapidement aussi. Voilà. J'ai mis en premier les jaunes. J'adore le jaune, donc j'ai commencé par le jaune. Voilà. Les sachets avec DMC derrière, toujours. Là, on a les oranges. Alors vous voyez, les sachets fins comme ça, qui nous mettent dans les kits, ils ne se tiennent pas beaucoup par rapport aux autres. Avec les sachets avec DMC derrière. Là, on a tout ce qui va être couleur un peu plus nude, on va dire. Celui-ci n'est pas à sa place. On a des... Je ne sais pas, les rangers au bon endroit. Les couleurs un peu plus nude, on va dire. Après, j'ai essayé de faire des rangers noms par couleur un peu logique, mais ce n'est pas évident en fait. Il y a des couleurs, des fois on se dit est-ce que c'est plutôt là ou là. Après, peu importe, le tout c'est de savoir à peu près s'y retrouver. Si je cherche un marron très clair, je peux le chercher là ou dans les marrons, éventuellement, ou dans les gris. Là, on a tout ce qui va être plutôt couleur blanc, blanc bleuté, vraiment très clair, beige, grèche. Là, on a des couleurs foncées que des fois, ce n'est pas facile de savoir si c'est du rose, du rouge ou du violet. Voilà. Et ici, on a les rouges. Hop, j'en ai un qui a sauté. Voilà. La netteté avec, ça aurait pu être sympa. Voilà, au niveau des couleurs. Donc, ça fait des très belles gammes de couleurs. Et vous voyez, dans la boîte, c'est classe quoi. J'aime bien. Ça, c'est la deuxième. On a la troisième, qui est plus dans les tons de vert. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que du vert dans cette boîte. Là, j'ai mis des couleurs claires qui sont entre le vert d'eau, le vert menthe, vraiment très clair, mais qui ne sont pas vert franc. Là, on a les verts jaunes. Il n'y a que deux sachets, vous les voyez. C'est des verts un peu jaunes. Là, on a tout ce qui est plutôt vert, vert prairie, vert pré. Voilà. Regardez-moi cette explosion de couleurs. C'est magnifique. C'est magnifique, cette explosion de couleurs. Ensuite, derrière, on a tout ce qui va être bleu canard. Parce qu'en fait, finalement, j'ai fait pas mal de toiles avec du couleur un peu bleu canard. Voilà. Ensuite, derrière, j'ai mis tout ce qui était un peu vert olive, vert olive, vert kaki. Et là, j'ai mis tout ce qui était plutôt vert foncé. Alors forcément, ayant fait des toiles de chez Action, un peu paysage, comme les chevaux, ça m'a mis pas mal de diamants. Alors là, ils paraissent plus clairs qu'ils ne sont en réalité. Et voilà pour les verts qui sont ici. Et la dernière boîte, alors au niveau couleurs, c'est clairement pas la plus fun. Mais il faut bien ranger aussi les diamants moins fun en termes de couleurs. Alors là, on va avoir un peu les grèges. Les grèges, les grilles un peu plus... Voilà, des couleurs très neutres, claires, qui tirent sur d'autres couleurs. Là, on va avoir toute une panoplie de marrons. Mais marrons un peu plus clairs, en fait. Un peu plus... Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, vous voyez, un peu plus ocre. Là, on va avoir les marrons plus marrons foncés. Voilà, alors avec cette couleur qui tend gravement vers le violet que je vais mettre avec les autres, d'ailleurs. Hop là, je l'arrangeais hier. Ici, nous avons tout ce qui est gris. Au final, j'ai fait quand même pas mal de toiles avec du gris. Là, nous avons tout ce qui est couleurs très sombres, qui sont des variantes, parce que du noir, qu'on met souvent dans les couleurs. On pense des fois que c'est du noir et que ce n'est pas du noir. Vous voyez la caméra, on voit qu'il y a du bleu, du vert. À l'œil nu, c'est un petit peu moins flagrant. Donc, je les ai rassemblés ensemble. Et là, c'est ce qui m'a semblé être du noir à chaque fois. Mais alors, ce n'est pas sûr du tout. L'avantage de ce système, c'est que je finis en DP. Je mets les diamants dans des sachets et je les fous dans la boîte. Je n'ai pas besoin d'aller regarder si j'ai déjà cette couleur, etc. De temps en temps, je passe. De temps en temps, je regarde si j'ai plusieurs fois, si j'ai des couleurs que je peux remettre ensemble. Ça m'arrive, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé sur quelques sachets de pouvoir les rassembler. Mais du coup, là, je finis mon DP, je mets dans des sachets, je colle dans la boîte, à peu près dans les cases que je pense être les bonnes et fin de l'histoire. Je n'ai pas besoin de répertorier, de rechercher. Et j'ai tout au même endroit, ceux avec DMC, ceux sans DMC. Donc, ça me fait gagner un temps précieux au final. Et je l'apprécie beaucoup. Là, elle a un pet, mais bon, c'est celle qui est cassée. Donc, c'est normal qu'elle soit abîmée. Voilà, ça, c'est pour les diamants classiques. Donc, je suis très contente de les avoir rangés comme ça. Alors, j'ai pris quatre boîtes et il n'y a que du rond. Voilà, quand on les regarde sur le côté, comme ça, je trouve ça super joli. Au niveau des couleurs, j'ai essayé de mettre sur le devant des couleurs qui me plaisaient. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai mis les bleus derrière. Mais j'aurais pu peut-être... Non, parce que les bleus... Ça n'aurait pas été logique de mettre les bleus là. C'est dommage. Mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est très sympa. Et de dos, ça donne ça. En fait, vous voyez que de dos, on a les paquets avec DMC derrière le dos des boîtes. Voilà, je suis très contente. Voilà, j'ai tout au même endroit. Ça ne me pose pas de souci. Les diamants carrés. Je n'en ai pas, tout simplement. Je n'ai jamais fait de toile en diamants carrés. Ça ne m'attire vraiment pas plus que ça. J'ai fait le marque-page tigre avec des diamants carrés. Et voilà, j'ai roulé les restes de diamants. Et je les ai mis dans un sachet comme ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être les proposer à quelqu'un s'il veut les récupérer. Voilà, je ne sais pas. Pour le moment, je les ai rangés comme ça. Si j'ai qu'une ou peut-être une toile ou deux avec des diamants carrés, je les rangerai ainsi. Ou je verrai pour les intégrer dans quelque chose. Mais bon, ce n'est pas l'idée du moment. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, un diamant, c'est rond. Donc, je préfère les diamants ronds. Et si, je sais aussi pourquoi. C'est que les diamants carrés, vu qu'on a deux types de facettes dessous, ça m'agace de les mettre en désordre. Il faudrait que je les mette tous les mêmes dans un sens, les mêmes dans l'autre. Je ne sais pas, c'est un doc ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, ça m'agace un peu. J'avoue. Donc, voilà. Diamants carrés, petites choses, pourquoi pas. Grosse poêle, pas du tout. En termes de strass, alors, je vous ai montré une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous ai montré tous les strass que j'avais achetés chez Action. Je les ai triés. Oui, je les ai triés. Ça m'a pris une journée, mais je les ai triés. Alors, non, je n'ai pas trié toutes les petites couleurs. Je les ai... Celles-là, non, j'ai abandonné clairement. Les petits strass, ils sont mélangés et ce n'est pas gênant. Mais les autres, vous voyez, j'ai trié par modèle de strass. Ce qui me permet de voir exactement la quantité que j'ai de chaque type de strass. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse une incursion plus longue dans ma boîte de strass, pourquoi pas ? On pourrait faire ça. Mais pour le moment, là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sinon la vidéo va être hyper longue. Donc, il y a des couleurs que j'ai beaucoup plus que d'autres. Donc, ça, c'est la première boîte dans laquelle j'ai rangé les verres. Alors là, j'ai les verres très clairs, acidulés, très jaunes. Là, les verres plus francs. Là, on a les bleus foncés et un peu lavande. Ici, j'ai mis ce qui était gris. Gris, fumé, tout. Voilà. Oui, c'était pas mal. Là, c'est du gris fumé. Là, on a des bleus un peu turquoise clair. On a les... Regardez tout ce que ça a donné, les cœurs au final. Ça fait quand même pas mal. Et là, on a tout ce qui est turquoise. Alors, les turquoises, ouais, j'en ai beaucoup. J'ai des gros, j'ai des petits, j'ai des moyens. C'est absolument pratique et c'est parfait. Si je veux faire quelque chose au niveau des couleurs, je les retrouve facilement. Et là, dans la deuxième boîte, alors, elle est un peu moins remplie parce qu'il y avait moins de sachets. Enfin, j'avais moins de sachets de couleurs. C'est vrai que des verres, j'en avais trois. Donc, tout de suite, ça allait mieux, plus vite. Et j'avais deux bleus. Donc là, on va avoir tout ce qui est orangé. Voilà. Alors, je n'ai pas toujours trié par... Là, vous voyez, j'ai rassemblé parce que je n'allais pas faire un sachet à chaque fois. Mais, voilà, j'ai rassemblé par type. Là, on a deux tailles dans ce... Est-ce que ça va me faire la netteté ? Voilà. On a deux tailles de diamants similaires dans le même sachet. Voilà. Là, on en a un en vert avec deux qui ne sont pas en vert mais c'est les mêmes couleurs dessus. Donc, je l'ai mis. Alors, ici, on va avoir tout ce qui est jaune ou doré. Donc, je n'ai pas grand-chose au final. J'ai surtout des restes de toile, vous voyez, parce que ça, vous voyez, ça, c'est un petit reste d'un marque-page. Et donc, je l'ai mis directement. Vous voyez, il était... Il était livré directement dans un petit sachet comme ça. J'ai juste arrangé mon sachet et hop, c'est bon. Alors, ici, on va avoir tout ce qui est plus rose. Voilà. Oh, la netteté. Elle a décidé de passer son tour. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai mis ? Peut-être tout ce qui est rouge, il me semble. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui va être plus rouge. Des choses très sympas. C'est que cela, celles-là, elles sont très belles. Ça veut bien me faire la netteté. C'est très joli. Voilà. Hop, je vais essayer de les ranger. Donc, pareil, ça, par exemple, c'était un reste. J'ai mis directement le petit sachet à l'intérieur. C'est pratique. J'aime les diamants spéciaux quand ils sont dans les petits sachets directs. On gagne du temps. Et ça m'évite d'avoir un sachet supplémentaire. Là, on a tout ce qui est violet. Et là, on a tout ce qui est argenté, on va dire. Alors, j'ai mis les AB avec, mais c'est tout ce qui va être plus argenté. Voilà, ici. Donc, voilà, dans ces boîtes-là, j'ai tout ce qui va être en grosse quantité. Et j'ai utilisé cette petite boîte. Elle vient aussi de chez Action. Je l'ai acheté il y a très longtemps. J'ai mis tout ce qui était les gros diamants. Et là, j'ai le point des tout petits diamants où je n'en ai qu'un à chaque fois. Où vraiment il y a un. Peut-être deux, par exemple. Les tout petits bleus. Là, j'en ai deux. Si vous allez voir, les petites navettes bleues, j'en ai deux. Je ne vais pas faire un sachet pour deux micro-navettes comme ça. Là, j'ai mis un peu ce qui était un peu plus fun. Là, j'ai mis tout ce qui est diamants plus gros, fasté. Là, c'est vraiment les très gros. Et là, c'est tout ce qui est dans cette sorte assez gros avec les petits points. Voilà. Donc comme ça, quand je veux faire... Oui, ça me l'est. Ça, c'est... Hop. Ce diamant-là. Et ici, et puis j'ai mis... Voilà. Celui-là, par exemple, était reste de Diamond Painting. Il avait juste... Il me restait un. Je l'ai mis dedans. J'ai dit, hop, ça ira bien. Voilà pour ces diamants-là. Ça, c'est tout ce qui va être grosse trace. Et du coup, j'ai trié les ronds également. J'ai utilisé deux boîtes. Et j'ai utilisé la même position à l'intérieur pour les différents strass. Alors, ouais, au début, je pensais utiliser qu'une boîte. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'allais en utiliser deux. Parce que vous voyez, par exemple, le rose. Bon, alors ça, c'est un gros sachet. Donc, il n'y a qu'une couleur, ça a pris de la place. Mais regardez la quantité de roses différents. J'ai déjà fait un check pour rassembler les couleurs similaires. Mais voilà, il me reste tout ça. Est-ce que ça me parlait d'été ? Voilà. Tout ça de roses légèrement différents. Donc, ça prend vite de la place. Les oranges. Tout ce qui va être orangé. Là, on va avoir tout ce qui est jaune. Jaune, or. Vous voyez un petit sachet qui reste au fond. Vous voyez l'idée. Là, j'ai tout ce qui est on va dire teinte de rouge. Voilà. Là, on va avoir les teintes de violet. Là, c'est pareil. J'ai fait le tri. Mais je n'ai pas pu plus rassembler que ça. Alors, c'est vrai que les strass, c'est un peu plus compliqué je trouve à rassembler peut-être. C'est un petit peu plus difficile à rassembler. Il n'y a pas de... Je pense qu'il y a moins de normes. Mais après, je pense que c'est comme les autres. En fait, il y a plein de variations de couleurs. Donc, simplement, voilà. On le sent peut-être plus compte ou pas. Je ne sais pas trop. Et là, c'est les argentés. Donc, on a différents types. On a un plus argent vieilli, un plus vif. Voilà. Donc, hop, là. Et là, pareil, vous voyez, c'est directement le sachet du reste de l'article. Pareil ici, c'est directement le reste. Hop, j'ai rangé dans ma boîte. Et ici, on a les verts, les bleus et le reste. Alors là, on va voir tout ce qui va être couleur verte. Là, on a vraiment différentes couleurs. Ça va du vert d'eau au vert bien franc. Là, on va voir tous les bleus. Alors là, j'ai mis bleu, bleu, turquoise. J'ai tout mis. Je n'ai pas cherché de différence. Ici, j'ai mis les AB blancs et noirs. Je me suis dit que j'allais les mettre ensemble. Et j'ai aussi mis les plus grosses traces blancs. Et j'ai mis les demi-perles. Voilà, j'ai deux demi-perles ici. Et là, j'ai des demi-perles rondes. Donc ça, c'est un peu des basiques, en fait. C'est typiquement le genre de diamant qu'on intègre facilement dans une compo. Donc je les ai mis là ensemble. Et ici, qu'est-ce que nous avons ? Là, nous avons les marrons et gris fumé. Voilà. Et ici, c'est les sachets qui restent des diamants, des kits, des lots que j'avais achetés chez Action. Donc je n'ai pas eu le courage de trier tous les diamants. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. Si j'ai trié un lot, j'ai trié un lot de bleu, je crois. Totalement. Mais là, vous voyez, les couleurs sont un petit peu proches les unes des autres. Donc quand je ferai un objet avec, je trierai les diamants dont j'ai besoin. Voilà. Je ne suis pas... J'ai failli me lancer un haut tri et puis je me suis dit non, ce n'est pas la peine. Je laisse comme ça. Après, si je veux faire quelque chose avec une base de bleu, de vert comme ça, eh bien, j'utiliserai aussi la couleur qui est fournie avec. Et ça ira très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était ma solution de rangement actuelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très contente parce que c'est facile pour moi de sortir, d'accéder à mes diamants. Alors, cette boîte, elle est cassée. Ce n'est pas très pratique. Elle s'est cassée derrière. Pas de chance. Ouais, je veux dire, elles sont fragiles. Mais bon, elles sont jolies et elles avaient le mérite de ne pas être chères parce que je les ai payées 1,88€ chez Action. Alors, clairement, dans mon Action, il n'y en a plus. J'y suis allée en deux fois et là, j'ai pris les quatre dernières ce matin dont la cassée. Alors, je ne sais pas si elle s'est cassée en magasin ou si elle s'est cassée dans le coffre de la voiture. Je ne sais pas. Enfin bon, ce n'est pas très grave. Je pense qu'elle s'est cassée dans le magasin avant puisque les morceaux étaient vraiment répartis partout dans la boîte. Donc, à mon avis, c'était avant. Mais bon, tant pis. Déjà, ils ne vont pas la reprendre et ensuite, moi, j'en ai besoin et il n'y en avait plus d'autres. Donc, c'est très bien. Voilà, donc, écoutez, voilà ma petite idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pratique. J'ai tous mes diamants apportés. Je me rends compte que j'ai énormément de couleurs. Donc, je vais être très près là pour pouvoir facilement créer des choses. Ce sera facile pour moi puisque tout est créé par couleurs. Ça me paraissait vraiment le plus logique. Sachant que, lors de mes créations, je vais prendre en priorité les diamants sans DMC ou les strass et dans un second temps, je prends les diamants avec DMC si j'ai besoin d'une couleur que j'ai avec une DMC. Ce n'est absolument pas un problème. Je ne vais pas m'interdire de m'en servir. Simplement, voilà, je les garde sous le coude au cas où ça puisse être un peu plus psychologique qu'autre chose. Puis bon, peut-être que ça m'économise d'utiliser quelques sachets. On verra. On verra sur le long terme si je vois que je ne m'en sers absolument jamais en référence DMC finalement. Je ne m'embêterai plus. Je mettrai tout dans des petits sachets et ce sera aussi simple. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que mon rangement est plutôt pas mal. Je suis assez contente de moi. Donc, c'est l'essentiel. Ça m'a pris du temps, clairement. Trier tous les strass. Ensuite, tout installer dans les boîtes, rassembler les différentes couleurs, etc. Ça m'a pris un jour pour trier les strass. Une d'après-midi pour retrayer et tout remettre bien comme il faut dans les boîtes pour tout ce qui est diamants spéciaux et strass. Et pour les diamants classiques, j'ai passé un après-midi, un petit après-midi, on va dire, entre le fait de rassembler toutes les couleurs, remettre tout ce qui était enroulé comme ça dans des sachets pour que ce soit plus pratique. Donc, du coup, ça m'a pris un peu de temps mais là, maintenant, c'est hyper pratique dès que j'ai besoin d'une couleur ou de ranger une couleur. Là, j'ai plusieurs d'épées que j'ai terminées dont les sachets traînent toujours. et bien, ça va être très vite fait. Hop, on va mettre ça dans les petites pochettes. On va mettre ça ensuite, on va ouvrir les boîtes, on va les mettre dans les bonnes couleurs et puis voilà, pour les jeunesses, ça sera prêt pour l'utilisation suivante donc c'est royal. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'essaye de toujours faire au plus simple, le faire au plus économique et surtout au plus pratique parce qu'il y a des rangements qui sont hyper sympas mais si ça me prend ensuite beaucoup plus de temps à m'en servir, ça n'a pas d'utilité pour moi donc j'essaye de faire au plus simple et au plus économique toujours. Voilà, bon je pense que cette vidéo est assez longue donc je vais vous laisser ici. Si vous arrivez sur ma chaîne avec cette vidéo, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour, il y a plein de petites choses très sympas en préparation sur la chaîne donc n'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça, dites-moi vous comment vous faites pour ranger vos diamants si vous les gardez, si vous êtes l'adepte du vase qui se remplit, si vous êtes l'adepte 100% de la boîte à tic-tac, des DMC ou pas du tout, dites-moi tout. Je suis très curieuse de savoir comment vous faites. Si vous avez posté des vidéos à ce sujet aussi, n'hésitez pas à me le dire, j'irai jeter un oeil. Je suis très curieuse, très très curieuse. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501